de réduire en tout cas au maximum que nous pouvons notre impact sur l'environnement d'amener les gens à prendre conscience des enjeux voilà mobiliser autour de nous donc les leaders politiques, religieux, culturels, les associations, les ONG tous ensemble que chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'ensemble nous puissions construire quelque chose de sûr et de pérenne. La mode aussi à travers les gyms apporte peut apporter sa petite contribution. Organiser un événement n'a jamais été facile. L'appel que nous lançons aux partenaires c'est l'accompagnement, c'est de soutenir cet événement, c'est d'abord de comprendre ce qu'on recherche à travers cet événement, qui est un événement culturel mais comme je l'ai dit tantôt, un événement aussi qui parle d'écologie et l'écologie aujourd'hui, la dégradation de l'environnement, c'est un défi majeur pour ce siècle. Donc vraiment c'est d'abord comprendre le message, comprendre nos objets, ce que nous recherchons à travers et nous accompagner pour qu'ensemble nous puissions aboutir à des résultats beaucoup plus durables. Les grandes villes aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a plus de déchets, il y a plus de déchets parce qu'on jette, les portables on jette, les foulards on jette, les chaussures on jette, tout est jetable. Et est-ce que demain, est-ce que notre esprit ne sera pas jetable ? Il faut se poser la question. Il faut qu'on reprenne conscience sur l'environnement. Il faut que chaque jour, chaque acte qu'on porte soit accompagné de cet esprit, de l'environnement. Il faut qu'on reprenne conscience.